Un très beau stade aujourd'hui, des tribunes bien garnies, un ciel dégagé. Que demande le peuple ? Les conditions vont être parfaites pour ce match. Pierre Menesse et moi-même, Hervé Matou, nous allons vous commenter ce match. Tous les scénarios sont possibles à pied. Allez, un petit match amical avec un festival de but. Moi, je signe tout de suite. Alors que vous découvrez à l'instant la composition de l'équipe de Schalke-Nolfier. Vous le voyez, on va jouer en 5-3-2. Oui, il reste à savoir avec quelles intentions sur le plan offensif. Ça va dépendre surtout des latéraux. Et voici la composition de l'équipe visiteuse. Tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Et on mise visiblement sur un gros maillage du milieu de terrain pour canaliser les offensives de l'adversaire. L'FC Schalke. Tu prononces Schalke 04 ou Schalke Nolfier, tu vois ? Moi, je suis français, mais je dis Schalke 04. Très bien. Moi, je dis Schalke, comme ça. C'est Schalke qui va donner le coup d'envoi. 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 Mais bon, tac, là, il lui a pris le ballon. Horscheid. C'est bien joué défensivement. Bien vu. Klasia Noutela. Kolasinac. Et donc, sortie de but. Le ballon qui change de possession. Klasia Noutela. Horscheid. On a tout compris, là, le défenseur. Bien vu. Kolasinac. Stambouli. On s'approche du but. Allez, par-dessus. Oh, il repousse. Ça joue. Le ballon qui sort. Ça va être un renvoi au 5,50 m. William. Attention, il a du champ devant lui. On a la bonne transmission. On a un mascarelle. Bien joué par-dessus. On attaque les propres. Les ballons toujours en jeu. Non, elle a été interceptée, cette passe. Klasia Noutela. En profondeur. Oui, bien vu. Il prend la frappe. Le gardien qui sort vainqueur de ce duel. Et c'était pas simple, hein. Non, pas du tout, même. Et bien tiré ce corner. Bien poussé par la défense. Le gardien qui se frise sur cette tête. Ah, t'aimes ça, les bouclettes, hein. Moi, ça n'arrête facile. Le ballon pour l'adversaire. Il n'y a pas de problème sur les 15 dernières minutes. C'est surtout chez Alcô 0,4 qui a eu le ballon. Cette équipe fait tout ce qu'il faut pour prendre l'avantage dans le match. En tout cas, il se crée des occasions. Oui, coup franc, très logiquement accordé par l'arbitre. Ah, il ne se pose pas de questions. Long dégagement. Classian Montelard. Et c'est récupéré. Après l'intervention défensive, il concède la touche. Omar Mascarelle. William. Stambouli. Classian Montelard. Ça enchaîne bien, hein, cette équipe de Schalke. C'est assez fluide. Non, c'est contré. Il progresse. Le joueur de Schalke qui se dirige pour l'instant vers un 1,0 à l'approche de la mi-temps. Oh, c'est le marque, ils vont passer le vent, attention. Il a gagné le jeu. Il a été en Bissman. Il a été en Bissman. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Ah, le bon tacle. Ce sera une touche. Le centre au second poteau. Ah, le gardien qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon. C'est la mi-temps ici, donc. Pas de but marqué, 0,0. Il n'est pas au mieux, hein, dans ce match, Montelard. Votre analyse, Pierre ? Il n'est pas dans son match, honnêtement. Par moment, on le voit décrocher, on se demande pourquoi. Et puis, dans certaines situations, il évite le travail défensif qu'il devrait aussi faire. C'est dommage parce qu'en jouant sur ses qualités habituelles, il permettrait peut-être à son équipe de prendre la vente. La seconde période qui reprend à l'instant. Oh, il se fait passer. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. C'est sans problème pour le gardien. Clasian Nuttelard, Colasinac. Ça enchaîne bien, hein, cette équipe de Schalke. C'est assez fluide. Ouais, bon arrêt sur cette tête. On perd le ballon. Ah, la bonne qualité de ses passes. Il peut venir. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Et ce ballon qui est bien récupéré. Clasian Nuttelard. Ouais, c'est bien donné, une fois de plus. Allez, ça joue vers l'avant. Colasinac. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Ouais, la belle parade. La belle parade, il éloigne le danger avec un incroyable arrière-reflexe. Ouais, l'adversaire était à bout portant, mais c'est lui qui a eu le dernier mot. Bravo. Le remplaçant qui se prépare à entrer, mais à la place de qui. Le corner en direction du point de pénalty. C'est bien défendu. Ouais, bien joué par-dessus. Colasinac. Allez, l'occasion peut-être de mener. Et le but, le premier but dans ce match pour cette équipe. Ce n'est que justice. Ah ouais, il est récompensé après une période de nette domination. On va revoir ce but avec d'abord la passe en profondeur qui a mis la défense en difficulté. Tout est parti de ce contre avec un joueur qui part seul au but. Il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé aucune chance au gardien. C'est un bel accent individuel. Les joueurs de Schalke qui ont pris les devants. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Avertissement sans frais. Finalement, il s'en sort bien. Si tu veux, à mon avis, l'arbitre réduit est extrêmement clair avec lui. Ce joueur qui doit sortir après un bon match, un solide. Je trouve même qu'il a été très bon, mais il a peut-être besoin de souffler un peu. Le centre à destination de ses partenaires. C'est loupé. Cette tête ne donnera rien. Ça passe très loin du cadre. Oui, mais il la reprend mal. Du coup, c'est sans danger pour le gardien. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Bonne séquence de conservation du ballon qui prouve qu'ils peuvent encore revenir dans ce match. Équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Classe à l'une de l'art. Omar Mascarelle. On y a du bon autour de lui. Allez, il faut qu'il fasse le bon choix. Omar Mascarelle. Un redoublement de passe pour créer de l'espace. De l'Azinac. Boudeschauk. On le revoit sur ces images. Cette passe en profondeur a un peu semé la panique dans la défense. Après, attention, c'est loin d'être fait. Mais avec la mine qu'il envoie à midi-distance, il n'y a aucun gardien au monde qui peut mettre la main. Qui a l'inconscience de la mettre. Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant. 2-0. Le remplacement qui a été demandé à par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Classe-Yann Huntelaar. Attention, elle pourrait être dangereuse, cette attaque. Gonzalo, patientia. Il se pose pas de questions. Long dégagement. La sortie de Huntelaar. Il sort avec le sentiment d'avoir fait un bon match. Il faut dire qu'il a marqué. C'est toujours bon pour la confiance. Il a un petit peu d'espace. Il peut s'entrer. Marc Mascarelle. Colacinac. Il faut trouver une option disponible. Attention, ça peut faire but. Le gardien qui repousse. Attention. Le ballon qui a été contré. Au final, c'est le gardien qui s'empare de ce ballon. Tranquillement. Mais on reste quand même sur son premier arrêt. Qui était vraiment magnifique. Ouais, on pouvait pas lui demander de capter le ballon du premier coup. Mais c'est une intervention parfaite pour rassurer sa défense. Ouais, ça sent la blessure musculaire. Ce ballon qui est dégagé. William. 7 minutes. Il reste 7 minutes dans le temps réglementaire. Gonzalo, patientia. Il faut trouver une ouverture. Hors-jeu. Hors-jeu indique l'arbitre. À mon avis, de très peu. L'arbitre qui a bien jugé sur cette action. Hors-jeu de peu, mais hors-jeu. L'entraîneur qui décide de le faire sortir. Je trouve qu'il a été bon dans ce match. Disponible pour ses coéquipiers. Il a contribué au bon match que son équipe était en train de réaliser. Il reste exactement 5 minutes à jouer dans cette rencontre. La passe qui était trop appuyée. La passe est coupée. Bien défendue. Très bonne intervention. Il lui a pris la balle. Allez, 3 minutes de temps additionnel indiqué. Marc Houghtin. Attention, la petite passe lobée. Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, c'est dévié ! Oh, heureusement, sinon ça faisait but ! Ouais, j'en ai bien l'impression. Comme quoi, ça se joue à pas grand-chose, parfois. Et voilà, c'est terminé. La fin du match, Pierre, et donc la victoire à domicile. Courte victoire, mais amplement méritée pour cette équipe. Tout le monde, tout le monde l'a voulu. Et c'est une victoire qui a été cherchée au mental. On l'a vu, un bon joueur aujourd'hui. Un sérieux appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. En plus, son équipe gagne. Assurément un des artisans de la victoire de son équipe. Avec ce but, de quoi entretenir la confiance que lui témoigne son entraîneur en ce moment.